Autre titre de l'actualité avec cette question, quels sont les acquis déjà engrangés et quelles perspectives peut-on envisager pour garantir un travail décent au Bukina Faso ? Pour trouver réponse à cette interrogation, gouvernement, syndicats et employeurs se sont retrouvés ce matin à Ouagadougou. La rencontre s'inscrit dans le cadre de la commémoration des 100 ans de l'Organisation internationale du travail, le compte-rendu de Frédéric Etienne Abasinga. Le Bukina Faso Komo, les 100 ans de l'Organisation internationale du travail, 100 ans à conscientiser les populations, 100 ans à initier les programmes pour une société plus juste, ils sont tous là, gouvernement, patronat et syndicats, ils doivent faire le bilan des actions engagées et regarder l'avenir à l'aune des griffies du monde du travail qui reste nombreux. L'OIT mène et menera sans nul doute le combat de la communauté internationale pour élever les défis auxquels il est confronté. Ces défis ont entre autres pour nom la pauvreté et les inégalités, le chômage et l'exclusion, la vulnérabilité et l'insécurité, les conditions inhumaines du travail, les violations des droits de l'homme, etc. Pour toutes ces raisons, le monde entier ne peut rester indifférent à la relation de cet important événement qu'est le centenaire de l'OIT. Pour le monde syndical, commémorer c'est bien, mais il y a l'essentiel. Le gouvernement doit appliquer les conventions qu'il a lui-même signées et plus il doit mettre tout en œuvre pour apaiser le climat social en émulsion. Le monde du travail bouillonne, ça chauffe de partout et tout le monde sait que notre pays ne peut avancer sans une paix sociale durable. Aussi, notre invite, notre demande à M. le ministre, c'est de traduire au Premier ministre notre volonté que tout soit mis en œuvre pour que la paix sociale revienne dans notre pays pour un véritable progrès social. Cette commémoration va s'étendre sur 72 heures, deux activités sont au programme, une rencontre qui va regrouper gouvernement, patronat et syndicat autour de la même table et une conférence publique. Sous-titrage ST' 501